Et puis il y a un énergumène qui me fait parvenir, alors de manière très indirecte, merci Lionel si tu es là, je ne t'ai pas vu ce soir, mais merci, quelqu'un me fait parvenir un communiqué de presse, signé Lalanne et Dieudonné. Alors Dieudonné on se connaît depuis une grande quinzaine d'années, les élections européennes de 2009 où j'avais figuré sur sa liste, et puis Francis on s'est croisé ici même, on s'est rencontré il y a quelques années, cela en arrière, un soir de réunion, et puis je lis ce qu'il a écrit, Lalanne est un garçon qui écrit franchement bien, et plus que bien, c'est un très bel écrivain et un très beau poète, et il se trouve qu'il écrit des choses que je raconte moi, enfin avec ses mots à lui, ses phrases à lui, mais on dit la même chose. Et je me dis, merde, ok, ils veulent y aller, bon bah ok les gars, si vous voulez y aller, je prends mon téléphone ou je ne sais plus quel ordinateur, et puis je leur écris à Dieudon et à lui, ok les gars, je viens jouer avec vous. Et Francis m'appelle le lendemain matin, et je lui dis, bah écoute ça tombe bien, on a une réunion le 18 février, viens faire un tour à Paris, et puis on va causer, on va causer. Alors j'ai préparé, j'avais préparé un beau bout de papier que je comptais mettre sur un écran, puis l'écran est resté enfermé dans une salle dont on a perdu la clé, alors tant pis, je vais quand même me servir un petit peu mon bout de papier, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? On est face à une Union Européenne, une institution non élue, totalement corrompue, qui est une véritable mafia, je ne vais pas en faire la démonstration dans le détail, qui est le vassal très directement d'un empire outre-Atlantique, tout le monde sait de qui je parle, institution de plus en plus totalitaire, qui est en train de développer une censure de plus en plus violente, institution totalement criminelle en réalité, puisqu'elle a dépensé depuis quelques années des milliards pour fabriquer, et se faire livrer, nous livrer, et nous imposer de véritables poisons, qui sont en train de blesser et de tuer un certain nombre de nos compatriotes. Rien qu'en France, les derniers chiffres de la NSM, c'est pas loin de 50 000 effets secondaires graves, dont un certain nombre de morts dedans, bien évidemment. Organisation criminelle, parce qu'elle est en train de détruire nos agriculteurs, notre agriculture, nos industries, nos systèmes de production énergétique, les budgets des États, et notamment la France. vassal d'un empire qui fabrique depuis des décennies des guerres par procuration, qui dépense des milliards en armement, avec vos contributions, nos contributions, derrière cela des centaines de milliers de morts, en Ukraine, à Gaza, à Gaza, continuation du nazisme européen, tentative de génocide des populations. C'est ça l'Union européenne aujourd'hui. Alors d'un autre côté, une fenêtre qui s'ouvre, les élections européennes. Les élections européennes, mais nous sommes sur un marché qui est saturé. Si demain je veux vendre des barres chocolatées avec un peu de farine d'insectes dedans, c'est la dernière nouveauté, mais si demain je veux vendre des barres chocolatées sur un marché saturé, il va falloir que je mette beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour finir peut-être par acheter une petite part du marché, très petite sûrement, ou bien il va falloir que j'invente quelque chose de tellement innovant en matière de barres chocolatées ou de lessives, les raisonnements sont les mêmes, pour avoir une petite chance d'arriver sur le marché et de prendre une part significative de ce marché. Alors si je me transporte du côté des élections, qu'est-ce que cela veut dire, un marché saturé ? Cela veut dire aujourd'hui qu'une petite liste, petite par rapport au parti traditionnel, et des petites listes, il y en a au moins une quinzaine qui se préparent, si ce n'est plus, qui sont déjà en route, qui sont déjà fabriquées pour certaines, d'autres qui sont en train de se fabriquer, cela veut dire quoi ? Cela veut dire 0,05%, 1,5%, 1%, moi si je vais jouer dans ce jeu-là, ce n'est pas pour avoir 1,5%, parce que cela n'a aucun intérêt, on n'est même pas remboursé à ce tarif-là, pour être remboursé, il faut 3%, et pour avoir quelques députés, 4%, il faut 5%. Mais c'est dérisoire, parce que de toute façon, un député parlementaire, un parlementaire européen, n'a strictement aucun pouvoir, à part le pouvoir de la parole, le pouvoir du verbe. Et ça, le pouvoir du verbe, c'est le premier des deux pouvoirs qui permet de créer des schémas de rupture, le deuxième pouvoir étant celui de la force, étant celui de l'armée. Aller aux européennes, ça vaut la peine si on vise 15%, pas si on vise 1,5%. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 15% ? On crée ce que j'appelle un schéma de rupture. Si je regarde aujourd'hui les discours des 15 ou 20 listes qui sont déjà dans le film, parties dans le film, j'ai des discours qui sont tous plus plats les uns que les autres, qui se renvoient les uns aux autres, et qui à la fin disent à peu près la même chose. Certains vont du côté du fédéralisme que veulent les gangsters de l'Union européenne puisqu'ils ont décidé de faire un État européen unique et de faire disparaître les États souverains d'Europe. Et puis de l'autre côté, j'ai les souverainistes qui veulent sortir de l'Europe. Mais tout ça, c'est très plat comme discours. Que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre. Donc la question que je me pose à un moment, c'est comment je crée, comment nous créons un discours de rupture. Certains me demandent depuis quelques semaines quand est-ce qu'on élabore un programme collectif, etc. J'en dis patience, ça va venir. Laissons les cerveaux se synchroniser, se synchroniser les uns aux autres et le programme va venir tout seul. Quelques pistes quand même. Quelques pistes. Premières pistes, c'est la notion de libération des peuples d'Europe. Nous sommes dans une situation où nous sommes occupés par des gangsters, où les institutions de la République sont occupées par des bandes criminelles organisées au service de puissances étrangères. Ça s'appelle une occupation. Donc, premier objectif, c'est libérer les peuples d'Europe, libérer la France, évidemment. Libérer la France, ça ne veut pas dire sortir de l'Europe parce que nous n'y sommes pas ou plus exactement parce que l'appartenance juridique de la France à l'institution Union européenne est une appartenance formellement illégale par rapport à la Constitution française. 4 février 2008, viol de Marianne en réunion par plusieurs centaines de parlementaires, députés et sénateurs dans la salle des congrès du château de Versailles entrée par la Cour des Princes 4 février 2008, Marianne au milieu de la salle et les centaines de parlementaires qui lui passent dessus pour la violer. Pourquoi cette image-là ? Parce que le 29 mai 2005, nous avons dit à 55%, 54,7%, nous avons dit à 55% non au traité de Rome 2 et ces messieurs-dames, Sarkozy en tête, nous ont revendu le lendemain, c'est-à-dire en décembre 2007, le traité de Lisbonne et pour ratifier le traité de Lisbonne, il fallait changer la Constitution, c'est ce qu'ils ont fait le 4 février 2008 et ça c'est une arnaque. Donc juridiquement, nous n'appartenons pas à l'Union Européenne. Donc c'est juste, mesdames et messieurs, on vous merde, on vous merde, on n'a même pas besoin de sortir, on n'appartient pas à l'Union Européenne. L'État français, le peuple souverain français n'appartient en rien à l'Union Européenne. Donc nous n'avons pas besoin d'en sortir, on n'y est pas. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire une mise en liquidation de l'Union Européenne. Si j'ai le bonheur, oui Pascal, ok, si j'ai le bonheur de jouer sur une liste aux Européennes et d'arriver à Bruxelles ou d'être un modeste assistant parlementaire d'un député élu, mon travail, ça sera juste d'aller, de pousser d'un côté à l'euthanasie de la République française, parce qu'il va falloir arriver à l'euthanasie de la République pour créer un véritable changement de régime. Et j'ai eu la joie de lire dans ce qu'écrivait Alain le concept de première démocratie française. Ça fait trois ou quatre ans que j'ai lancé ce terme-là de démocratie souveraine de France. Il nous faut sortir du système républicain, évidemment, faire savoir à l'Europe que le jeu se termine. la Suède, le premier parti politique suédois, vient de dire cette semaine nous voulons sortir de l'Europe. La Suède, intéressant. Pour aller aux européennes, nous avons besoin d'un discours musclé, c'est ce que je tente de fabriquer ces jours-ci, et donc nous avons besoin de têtes d'affiches. L'Alain, Dieu donné, pour moi, sont des têtes d'affiches fabuleuses, parce que, un, ils ont un niveau de notoriété important, et au moins, Dieu donné, a une réputation de merde auprès d'une partie de la population. Donc, c'est parfait. On ne peut pas faire de têtes d'affiches avec une parfaite réputation et simplement un peu de notoriété. Il nous faut aussi une mauvaise réputation. Alors, c'est parfait. Merci, Dieu d'eau, d'avoir réussi à te faire une sale réputation dans un certain nombre de milieux franco-français. Par ailleurs, sa notoriété est suffisamment forte pour précisément pouvoir être une véritable tête d'affiches. Le travail que nous menons avec Laurent, et je vais en terminer là, Pascal, le travail que nous menons ces jours-ci, ces temps-ci, c'est prise de contact pour aller chercher des têtes d'affiches et faire un noyau dur de 4, 5, 6 têtes d'affiches à forte notoriété et à mauvaise réputation pour créer un schéma de rupture dans le ronron des discours tenus par les partis politiques traditionnels et par l'ensemble des pit-list pour les prochaines européennes. Merci de votre attention. Et je présente... Applaudissements Je présente Francis. Merci Francis d'être là. Merci d'être arrivé. Merci d'être venu. Et je te passe le micro. Applaudissements Merci les amis. Juste un mot sur mon ami, mon frère Dieudonné. Il n'a bien entendu mauvaise réputation qu'auprès des gens que nous combattons. Le reste de la population française aime Dieudonné et a besoin de Dieudonné pour rire un peu. On a tous besoin de rire un peu. Moi, depuis que je le fréquente, je ris beaucoup et ça fait du bien de rire. Je pense que c'est ce qu'on va faire dans cette campagne avec Dieudonné. on a décidé de mettre le rire au-dessus de tous nos moyens de communication. On veut... C'est une farce. C'est une farce qu'on nous fait vivre et qui n'est pas drôle puisque elle a des conséquences terribles et effroyables dans nos existences. Mais c'est quand même une farce à laquelle nous assistons tous les jours en regardant la télévision, en écoutant la radio, en lisant les journaux. c'est grotesque. Et c'est vrai qu'on a envie de dire maintenant, avec Dieudonné, on a envie de dire aux électrices, aux électeurs et surtout à ceux qui ne votent pas parce que c'est eux qui vont faire pencher la balance et qui vont changer les choses. Ce n'est pas les gens qui votent. Hélas, les gens qui votent votent depuis des générations et des générations toujours de la même manière et continueront à le faire. Je veux dire, le vote est un phénomène affectif pour ceux qui votent. Les gens qui ne votent pas, en fait, ce sont des gens qui ont une forte maturité politique et qui ne fonctionnent pas par rapport justement à leur affect. Ils réfléchissent. Mais le vote est un acte émotionnel. Et de père en fils, on vote de la même manière. C'est-à-dire que si on a un père communiste, on va voter communiste ou alors on va voter à droite parce qu'on ne s'entend pas avec son père. Enfin, c'est... Pour moi, hélas, c'est devenu une mascarade. Et je comprends, moi, tous les gens qui ne veulent pas voter parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie d'une mascarade. Mais le problème, c'est que c'est eux qui détiennent la clé du changement. C'est ceux qui ne votent pas. Et c'est d'abord à eux qu'on va s'adresser. Parce qu'en ne votant pas, ils maintiennent en place des systèmes. Et c'est... La clé est là. On sait très bien comment ça se passe et on sait très bien que si on ne compte que sur les gens qui votent, on n'a aucune chance d'y arriver. Mais je disais qu'avec Dieu donné, on s'est fait cette réflexion. Bon, on a envie de dire aux gens maintenant, arrêtez de voter pour des clowns amateurs. Votez pour des clowns professionnels. Et nous, on va se présenter comme des clowns professionnels. Parce que si, je veux dire... Non, non, parce que c'est... À un moment donné, quitte à voter pour des clowns, autant voter pour des professionnels et pas pour des clowns amateurs. Parce que, je veux dire, le clown professionnel, le vrai clown, le fou du roi, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui a toujours dit la vérité de tout temps. Et nous, on a l'intention de dire la vérité. Et on a l'intention de le dire en se marrant. parce que là, la sinistrose a envahi notre société. On nous a... Voilà, on nous oblige à vivre dans l'angoisse. On nous oblige à vivre par des mesures de rétorsion en permanence qui sont commises à l'encontre du peuple français. Voilà, la sinistrose s'est emparée de notre population et on ne rigole plus, on ne se marre plus. Et on a... Il y a une peur qui s'installe dans chaque foyer, dans chaque conscience. Et avec ça, on manipule les gens et on les transforme en moutons de panurge. Et je pense qu'on s'est dit à un moment donné avec Dieu donné, on attendait. Franchement, c'est une décision qu'on a prise il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait au niveau des souverainistes, que les souverainistes n'étaient pas capables de s'entendre entre eux pour faire un seul mouvement souverainiste, je me suis dit bon, si on n'y va pas, nous les citoyens, on n'y ira jamais. C'est-à-dire que ces gens-là, les souverainistes, j'allais dire les stars du souverainisme, aujourd'hui, sont incapables de s'entendre alors qu'ils sont d'accord sur ce que nous voulons aussi. C'est-à-dire qu'on sorte de cette Europe mafieuse et qui nous conduit directement vers la destruction de notre pays. Bon, je veux dire, moi, j'ai été tellement choqué de voir que Philippot Asselineau et Dupont-Aignan n'étaient pas capables de s'unir que je me suis dit bon, allez, on va dire de toute façon c'est notre dernier combat. Je veux dire, voyons les choses en face, mes amis. Si on n'a pas réagi avant le mois de juin, ils vont fédéraliser l'Europe, notre pays sera définitivement détruit et on ne pourra plus rien faire. D'accord ? Là, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais il va falloir qu'on se retrousse les manches et simplement, et c'est dans cet esprit-là que je suis venu aujourd'hui, pour vous expliquer comment on voit les choses avec Dieu d'eau. En fait, on s'en fout des Européennes. Je veux dire, cette Europe, elle est aux ordres de l'OTAN, enfin des États-Unis, tous les présidents qui sont élus en Europe sont des marionnettes et des pions aux ordres des globalistes et des mondialistes. Cette Assemblée européenne n'a aucun pouvoir, elle ne vote pas. Là, on va lui donner des pouvoirs, mais pour voter là où on lui dit de voter. On voit bien comment se conduisent déjà à l'Assemblée nationale nos propres représentants nationaux, c'est-à-dire que ce sont tous les larbins de l'actuel occupant de l'Élysée qui gouverne seul, puisque aujourd'hui, on a cette aberration républicaine, puisque normalement, la République doit garantir la séparation des pouvoirs et les droits, donc elle ne garantit plus les droits et elle ne garantit plus la séparation des pouvoirs, donc on n'est plus en République, mais on a une personne aujourd'hui qui se présente comme le chef de l'exécutif et qui fait les lois. Bref. Donc, l'Europe, ce n'est pas notre préoccupation, l'Europe, l'Europe, on veut en sortir la France. On veut que la France sorte de l'Europe. Et alors, le paradoxe, c'est de dire « Mais pourquoi, à ce moment-là, tu te présentes aux Européennes puisque tu ne veux plus d'Europe ? » Alors, on va vous expliquer le plan. Bien évidemment, la Bastille à prendre, c'est l'Assemblée nationale. Tant qu'on n'aura pas pris la Bastille, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas pris l'Assemblée nationale, on ne pourra pas espérer changer grand-chose dans notre pays. Donc, le but, c'est d'arriver à créer et à constituer une masse critique citoyenne qui soit opposable à la mafia politicienne qui, à l'heure actuelle, s'est emparée de nos institutions et du système électoral. On a, à l'heure actuelle, des sectes mafieuses qui, d'ailleurs, sont toutes au service du même système. On a bien vu à l'Assemblée nationale que même ceux en qui on avait mis notre espoir, qui devait être l'opposition réelle, est en fait une opposition contrôlée. Le Rassemblement national joue le jeu du système. C'est une opposition contrôlée. C'est les futurs remplaçants des néolibéraux actuels qu'on va mettre pour faire croire aux gens que les choses ont changé. Pareil pour LFI. Je veux dire, ces gens-là avaient les moyens à un moment donné de constater la prévarication, de constater que l'actuel occupant de l'Élysée qui a été élu par la fraude et pas par le peuple français, ils avaient les moyens de se constituer en haut de cour. Ils avaient le nombre de députés suffisant pour le faire. Ils auraient dû invoquer l'article 68 et exiger la destitution de l'actuel occupant de l'Élysée dont je ne prononcerai pas le nom et dont je ne dirai pas qu'il est le président car pour moi, il ne l'est pas. Bien. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont rien fait. Voilà des gens qui viennent de se faire augmenter de 700 euros par mois pour continuer à ne rien faire. Combien de temps on va encore supporter une chose pareille ? Bon, c'est clair et net. C'est le général de Gaulle qui a dit ça bien avant moi. Les partis politiques, c'est la catastrophe nationale. Les partis politiques sont le poison de la République. Et il faut arriver à constituer une Assemblée nationale qui sera constituée dans sa grande majorité de citoyens non encartés pour abolir les partis politiques. Et cette Assemblée, on a la volonté qu'elle devienne constituante parce qu'il va falloir que nous, que nous, enfin, nous puissions, nous, le peuple français, créer et constituer, proclamer une Constitution qui ne soit pas au service des intérêts, j'allais dire, financiers qui gouvernent à l'heure actuelle les gouvernants de la France. Donc, en fait, là, on a une élection à un tour à la proportionnelle. Donc, ça, déjà, c'est un moyen d'avoir des élus. Je veux dire, pourquoi c'est un moyen d'avoir des élus ? Parce que c'est, il n'y a pas deux tours, il n'y a pas de compromissions possibles. Si on se mobilise sur un tour, on peut arriver à faire un score. Et si on peut arriver à faire un score, on peut avoir des élus. Pourquoi il faut avoir des élus ? Parce que pour l'instant, nous, les résistants, on parle à l'extérieur du système. Il faut qu'on rentre dans ce système pour pouvoir le détruire. Vous savez, il y a des gens qui me demandent pourquoi je veux être élu ou pour... Voilà, quelles sont mes ambitions. Moi, je ne suis pas à gamme même nom, vous comprenez. Moi, je suis Ulysse. Et ce que je voudrais construire, c'est le cheval de Troyes. Pour moi, ces élections européennes, c'est un cheval de Troyes. Si on s'y prend bien, on va être capable de générer le nombre de voix suffisante pour avoir des élus. Et c'est autour de ces élus qu'on va pouvoir organiser la véritable bataille que nous devons gagner. c'est la bataille des législatives. On s'en fout des présidentielles. C'est l'Assemblée nationale. C'est la représentation nationale qui exprime la voix et la nature même et l'existence même du peuple français. C'est ça. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale. C'est une assemblée de mafieux corrompus au service d'un tyran et qui sont tous les larbins de ce tyran. Ils font semblant d'être opposés. Ils font des gesticules sur les... Mais ils n'agissent pas. Ils ne font rien. Et ils sont payés une fortune pour ne rien faire. Et cette situation ne peut plus durer. Mais il faut abolir les partis politiques. Il faut, si on veut un jour arriver à une première démocratie, il va falloir qu'on arrête les principes représentatifs et tutélaires. Le représentant du peuple, il a un mandat. Il a un mandat de représentation. Un. Lequel ? Un. Oui, quand c'est toi, ça marche. Alors, aujourd'hui, il y a eu un glissement dans la conscience collective entre la notion de mandat et la notion de transfert de souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente, finalement, le mandataire comme quelqu'un qui est dépositaire de la souveraineté populaire. Or, la souveraineté populaire, c'est écrit dans notre Constitution, elle ne peut pas être frappée de subsidiarité. Elle ne peut pas être transférée à qui que ce soit, ni à une personne, comme c'est le cas en ce moment, ni à un groupe de personnes. C'est l'article 3 de la Constitution. En fait, aujourd'hui, tous ceux qui sont les gardiens de la Constitution bafouent la Constitution sous le regard éberlué des Français qui n'agissent pas. Moi, ce que je voudrais proposer et ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui, Francis Lalanne, je parle devant vous, mes amis, on s'est battus, on se connaît, on était dans la rue depuis combien de temps maintenant ? Depuis l'avènement du Caligula qui nous couverbe. Bon. Et qui vient d'élire, d'ailleurs, comme Caligula l'a fait, en nommant un citatus son cheval, président du Sénat, lui, il a nommé son poulain, sa pouliche, comme vous voulez. Bref. Bon. Enfin, là, on a touché le fond, mes amis, à ce qui vient de se passer au niveau de l'article 4. Comment est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle que les représentants des partis politiques représentent le peuple français alors qu'ils sont là regarder à longueur de journée un premier ministre leur faire le coup du 49-3 et quand ce n'est pas suffisant, des petites magouilles comme celle qui vient de se passer sur la loi sur les dérives sectaires. Bon. Bref. Il faut bien être conscient qu'il n'y a plus de salut aujourd'hui dans les partis politiques. Et c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup à l'occupant de l'Élysée qui est là aussi pour ça, pour focaliser la haine et la contrariété des gens. Mais on a un système quand même qui devrait garantir les droits et ne pas séparer les pouvoirs et ce système-là, on accepte qu'il ne fonctionne pas comme il est écrit. Alors, déjà, on va faire en sorte qu'il fonctionne comme il est écrit et ensuite, surtout, on va écrire le nôtre. Et pour ça, il faut qu'on ait une Assemblée nationale composée que par des citoyens indépendants, non encartés qui ont reçu la confiance populaire et qui, eux, vont débattre et décider à ce moment-là de ce que deviendra notre France et ils le feront au nom du peuple français vraiment et réellement et pas au nom des partis politiques. Alors, mes amis, c'est vrai que souvent, on se rencontre et on discute. Mais moi, je pense que ce dont on discute est hors sujet. C'est-à-dire que la vision de ce que doit être la France de demain, moi, je me bats pour qu'elle soit démocratique. Moi, je me bats pour l'avènement de la première démocratie. Il y en a d'autres qui ont des visions plus républicaines, qui sont plus basées sur un principe représentatif, collégial, etc. Ces idées-là, elles doivent pouvoir s'affronter aujourd'hui dans un collège, dans un prétoire, dans une assemblée, dans une agora qui va permettre aux uns et aux autres de débattre en vérité et pas simplement pour servir des intérêts qui sont des intérêts financiers et qui utilisent le politique pour arriver à leur fin. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est le moment où jamais, je pense que si on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera plus jamais. Je pense qu'il y a moyen grâce à ces élections dont on n'a rien à foutre. Parce que personnellement, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ce qui est incroyable, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se présenter comme étant des gens dignes de confiance et ces gens-là, ils vont vous présenter un programme. Non, mais c'est dingue ! Un programme ! Comment un aspirant député européen peut vous présenter un programme ? Alors que le député européen est juste un contractuel qui est là pour tamponner les décisions du Conseil qui n'a même pas été élu. On est dans un principe complètement dictatorial où la vision supranationale prétend s'imposer aux parlements nationaux alors qu'en réalité, elle n'en a même pas le pouvoir. Parce que le grand paradoxe de l'Europe, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, ça risque de changer si on n'agit pas, mais à l'heure actuelle, l'Europe n'a aucun pouvoir. En réalité, si on regarde la vérité du fonctionnement européen, ce sont les dirigeants des États-nations qui nous disent « Ah, on était obligés de faire ça parce que c'est l'Europe. » Mais regardez le nombre de règlements ou de directives européennes qui ne sont pas respectés par les États-nations quand ça n'intéresse pas les chefs des régimes. Il y en a beaucoup plus qui ne sont pas respectés que de directives qui sont respectées. Donc, en fait, il n'y a aucun pouvoir de coercition de l'Assemblée européenne ou du principe européen ou de l'Union européenne sur les États-nations. Regardez comment se conduisent certains États-nations. La France est condamnée chaque année. Elle ne paye même pas les amendes qu'on lui inflige. En fait, il n'y a pas de pouvoir réellement de l'Union européenne sur les États-nations. C'est une farce. C'est une farce. Et on nous fait croire que l'Europe, etc., et que c'est l'Europe... Non. L'Europe est un... Comment dire ? Un territoire de non-droit où des magouilleurs aux ordres des lobbies vont influencer des députés qui sont tous des larbins, qui sont tous au service du pouvoir financier, pour faire semblant de débattre de sujets dont ils sont juste là pour tamponner la décision qui a été prise par 12 personnes au service des lobbies. Donc, nous, si on arrive à balancer des députés là-dedans, comme des chiens dans un jeu de quilles, je veux dire que, déjà, on va pouvoir agir, même, et faire du lobbyisme, nous, auprès des autres peuples, pour que, comme nous, ils considèrent qu'il est temps maintenant d'en finir avec cette construction européenne qui compromet l'avenir et l'équilibre et le bien-être des États-nations en Europe. Ça fonctionnait très bien quand on était un marché commun. On nous a menti. On nous a vendu quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. et si on laisse faire, cette Europe va finir par obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire la destruction des États-nations au profit des États-Unis d'Europe, entre guillemets, qui seront aux mains des lobbies via quelques personnes qui seront là pour faire ce qu'on leur dit de faire et exécuter les ordres de BlackRock, McKinsey, Davos et tous nos amis mondialistes et le monde, voilà, de la pédocriminalité triomphante. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.